Chers amis, bonjour, nous sommes le vendredi 12 mai 2023, il est 9h, quelques news de l'Arménie, de l'Altar et de l'Iadas pour Arménien. Donc l'Humanité, le magazine de l'Humanité qui est sorti hier, qui est en kiosque, voilà, donc encore une nouvelle fois, donc deux pages pour comprendre les enjeux du Haut-Karabakh, donc avec une analyse qui est assez pertinente de la situation, pas très très favorable aux Arméniens, mais bon, c'est fait par un journaliste que je ne connais pas, donc Vadim Kamenka, mais bon, qui résume quand même pas mal la situation en Arsar depuis l'ère soviétique, depuis la dislocation de l'URSS, par contre, quelques erreurs, donc, qui affirment que depuis plusieurs siècles, l'Azerwégiand et l'Arménie se disputent l'Arsar, l'Azerwégiand n'a jamais disputé, donc a été donné, Staline a donné en 1920 l'Arsar à l'Azerwégiand, avant c'était la Perse, c'était pas donc la Russie, c'est la Russie, après la Perse, donc après la Perse, en 1828 ou 1829, c'était donc la Russie, après la Perse, la Russie, mais jamais, donc, plusieurs siècles, l'Azerwégiand qui n'existait pas, donc en tant qu'entité nationale, l'Azerwégiand n'existait pas, donc il n'y a pas eu de dispute de cette région, qui n'a jamais nullement été, donc, Azeri, avant l'ère soviétique. Voilà l'erreur, donc voilà, mais bon, ceci dit, le but, c'est un peu de, comment dirais-je, de faire connaître l'Arsar, davantage, et je pense que le fait que l'Humanité, donc, magazine, qui est un kiosque, qui puisse parler de l'Arsar, je trouve que c'est quelque chose de bien, plus on en parle, mieux c'est. Donc, on en a parlé, donc, hier soir, donc, l'Uga Brans organisé au cinéma Le Navire avec les amis du CPA, une soirée, donc, du film documentaire Invisible République de Lika Zakarian, une journaliste, donc, de Stepanaket, qui a suivi tous les jours les 44 jours de guerre en Arsar. Alors, un superbe documentaire, il y avait tout, il y avait tout, simplement, tout, tout y était. Donc, voilà, c'était un résumé complet de cette guerre de l'Arsar, qui fut suivi d'un débat, donc, avec le président, donc, Kevin Markarian de Lugam, Numbarki Chichan du CPA, et puis moi-même, en tant que journaliste, donc, on a, donc, résumé, puis un peu, donc, répondu aux quelques réponses, donc, aux quelques questions, pardon, du public concernant l'Arsar, et la situation en Arménie, surtout aussi, hein, voilà. L'information, donc, hier soir, donc, en même temps, donc, l'Eurovision 2023, deuxième demi-finale, Brunette, pour l'Arménie, est en finale, elle s'est qualifiée, elle était dans les 10 premiers, donc, dans les 10 premiers, donc, sur les 16 candidats. Malheureusement, l'Arménienne de Géorgie n'a pas été qualifiée, mais l'Arménie est en finale, donc, ça sera demain, samedi, à 21h, vous pouvez suivre France 2 en direct, et puis, surtout, beauté pour l'Arménie, hein, qui aura le dossard, le numéro 17. L'Arménie apparaîtra en 17ème position dans l'ordre des passages sur les 26 nations, voilà, à Liverpool, demain, à 21h. Que dire, oui, l'Azervégiène a été éliminée, la Géorgie aussi, l'Arménie est le seul pays, et le seul pays du Sud Caucase à être présent à la finale de l'Eurovision 2023 à Liverpool, c'est une bonne chose aussi, donc, voilà. L'État australien de Tasmanie, en Australie, c'est le troisième État, donc, d'Australie à reconnaître le génocide des Arméniens, donc, ça a été reconnu, voilà, encore une fois, une nouvelle, une nouvelle donnée. Hulusi Akar, pardon, le ministre russe, turc, pardon, de la Défense, affirme, nous attendons que la main tendue de la paix, à l'Arménie, soit serrée. Tout simplement, il a affirmé ça à Konya, lors d'exercices de manœuvres militaires, voilà, il fait comme si la Turquie était l'agent de la paix, or, la Turquie, c'est l'agent de la guerre, tout simplement. Ils inversent un peu les rôles en disant, nous tendons la main à l'Arménie, c'est l'Arménie qui ne veut pas tendre, donc, il ne faut pas qu'elle traîne trop longtemps, puisque ça peut lui coûter cher, encore une menace. Voilà, donc, la déclaration des Turcs, tout simplement, qui veulent faire croire au monde qu'ils veulent la paix, et que l'Arménie ne veut pas la paix, donc, en fait, tout est inversé. On n'est pas dupes, peut-être aussi les nations ne sont pas dupes non plus, c'est vraiment de l'hypocrisie, l'hypocrisie au plus haut niveau de l'état turc, vivement Kerdogan, et toutes ces clics de ministre de la Défense et tous les ministres corrompus et autres tombent aussi, avec un cristal orlou qui peut être un peu plus favorable aux Arméniens, mais la politique, on en a parlé hier soir aussi, lors de la réunion, je pense, au cinéma Le Navire, peut-être que la Turquie ne changera pas son, comment dirais-je, même avec un changement à la tête de la Turquie. Bien sûr, Erdogan, c'est le pire des pires, c'était le sultan, le néo-sultan qui voulait créer un empire ottoman, donc au prix de massacres, et notamment en Artsakh. Le prochain sera de toute façon moins mauvais qu'Erdogan, dans tous les cas, mais la politique nationale, nationaliste, et puis sectaire de la Turquie, fondée en 1923 par Ataturk, n'échangera pas par rapport aux autres. La Turquie est un pays qui se nourrit du nationalisme, parce que tout simplement, c'est un pays qui a été recomposé, et que sans cela, elle part en mille morceaux, ne serait-ce que par les Arméniens, par les Kurdes, les Assyro-Ukaniens, les Juifs, les Grecs, et toutes les minorités qui font de cette Turquie, donc voilà. N'attendons pas trop de miracles, mais bon, de toute façon, si Erdogan part, ce ne sera pas une mauvaise chose. Alors, hier, il y a eu quelques attaques, donc Azéry, déjà à Sotk, les Arméniens ont répondu, les Arméniens ont eu 4 blessés, 2 moyens, puis 2 un peu plus, voilà, mais sérieux, mais leur vie n'est pas en danger. Les Azéry ont eu 1 mort, et a priori 4 blessés, donc voilà, à Sotk. Donc, à Verit Shoja et sur plusieurs autres points, les Azéry ont également tiré, à Norabak aussi, des coups de feu, et puis même plus que des coups de feu, par des armes lourdes. Les Arméniens ont répondu, voilà, et donc hier soir, le calme était revenu. Ce matin, j'ai consulté à 10h en Arménie, donc la situation sur le front, la nuit était calme, ce matin, c'était encore calme, et c'est tant mieux, mes amis. Ceci dit, donc, il y a une information, comme de la part d'un expert, donc l'arménien, les officiers du 2e corps d'armée arménienne auraient frappé des véhicules blindés à Zéry et ont lancé une contre-attaque digne de ce nom, sans avoir de victimes. Voilà, donc, dans les attaques d'hier, de l'Azerwégiand, les Arméniens auraient répliqué, surtout à Sotk, et auraient même détruit des véhicules blindés à Zéry. C'est une première depuis la guerre de 44 jours en Al-Sar, donc, que les Arméniens attaquent et détruisent un engin de mort à Zéry, voilà, en faisant aussi une victime, ou plusieurs victimes, chez les Zéry. C'est signe que l'armée arménienne a repris un peu du poids et que, maintenant, elle n'hésite pas à défendre sa frontière, Bekzeong, quitte à attaquer, tout simplement, voilà. Mais l'attaque est venue, donc, la première attaque est venue de l'Azerwégiand. Les Arméniens ont répliqué, et ont très bien répliqué. C'est peut-être, pour cela, peut-être que le feu à Zéry a cessé, tout simplement. Alors, la situation était relativement calme, ça, je l'ai dit déjà. Anthony Blinken et Charles Michel discutent de la possibilité de soutien d'une paix durable entre l'Arménie et l'Azerwégiand. Donc, après les rencontres à Washington, entre le ministre des Affaires étrangères d'Arménie et d'Azerwégiand, sous la houlette d'Anthony Blinken, enfin, le chef de la diplomatie américaine, qui a parlé d'avancer, mais Pachinian a dit qu'il n'y avait pas trop avancé, enfin, même le ministre arménien des Affaires étrangères, Arat Milsoyan, a affirmé qu'il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup d'avancées. Il y a eu des petits points, mais les points essentiels restent pareils. L'Azerwégiand bloque et pose ses conditions. Et là, c'est comme l'Arménie n'est pas d'accord. Donc, par contre, vous voyez, Washington affirme qu'il y a eu des avancées. Donc, ils veulent un peu gérer ce dossier, reprendre ce dossier de la main des Russes. Et justement, ce week-end, je rencontre Pachinian à Lièvres, si tout va bien, avec Charles Michel à Bruxelles. Et puis après, la semaine prochaine, ce sera Poutine qui devrait logiquement recevoir les deux hommes pour parler de paix. Que dire d'autre ? Un soldat, donc voilà. La compagnie aérienne FlyNAS, donc de l'Arabie Saoudite, opérera des vols directs entre l'Arabie Saoudite et l'Arménie. Donc voilà l'Arménie, qui est aujourd'hui une des destinations. Le tourisme repart d'ailleurs, je vais vous donner le chiffre. C'est même énorme. Alors, 630 000 touristes ont visité l'Arménie entre janvier et avril. 630 000. On va vers une année record de tourisme, mes amis. Allez à l'Arménie. L'Arménie est une destination. C'est la destination. C'est notre destination. Il faut y aller avec des chiffres records de tourisme. Donc, on va dépasser cette année à ce rythme-là. On dépassera les 2 millions, 2 500 000. Jusqu'à présent, le maximum, c'est 1,8 million, 1,9 million de touristes, bien avant, quelques années avant Covid. Mais là, on va atteindre des sommets grâce beaucoup aux Russes qui sont implantés, qui sont en Arménie. Les 140 000 Russes ou 200 000, on ne sait pas. Et puis leurs amis qui viennent, qui partent, et d'autres Russes qui viennent et qui visitent l'Arménie parce que c'est un pays qui est sécuritaire, qui est sécurisé pour les Russes. Donc, voilà, et puis l'Arménie est un très beau pays avec les Russes, ils aiment, ils aiment, voilà, tout simplement. Nous, donc, Arméniens de France et de l'Espoir, il est notre rôle aussi d'y aller, d'y aller et d'apporter notre... À chaque fois qu'on va en Arménie, je l'ai toujours dit, on apporte un plus, on apporte notre argent à l'économie arménienne. Dans tous les cas, on dépense en dépensant à l'hôtel, au restaurant, au voyage, au transport, aux visites. On fait vivre l'économie arménienne, mes amis. Ça, c'est très important. Les représentants de la communauté, donc, Arvan et Oudique, vous savez, c'est des chrétiens, il reste quelques milliers d'exemplaires, enfin, il reste 1000 à 2000 exemplaires, pas plus, de ces chrétiens, des Oudiques, qui faisaient partie de l'église arménienne, à l'époque, donc, de Krikol Savoritch, du 3e, 4e siècle, lors de la christianisation de l'Arménie. Après, c'est une population qui a été dissoute, pratiquement disparue, il reste quelques milliers d'exemplaires, enfin, d'individus, pardon, m'excusez du terme. Pourquoi je dis exemplaires ? Parce que les Oudiques, aujourd'hui, sont des, comment, servent à la politique néfaste, criminelle d'Alièvre, voilà. Et leur chef, Merzali, donc, il s'appelle Robert Merzali, est un, comment, est un fan d'Alièvre. Il va dans toutes les églises arméniennes, il prie et dit, il dit, ces églises-là sont des églises qui appartiennent au peuple Arvan, éhudiques, alors qu'il n'existe pratiquement plus. Ça a été construit par Ors et les Arméniens qui ont, bien sûr, à chaque fois, construit. Là, il était dans, il était, donc, il a fait une apparition à Tisernagavank, dans la région de Kachatar, qui est le Bajar, en fait, donc, aujourd'hui occupé par l'Azerbaïdjan. Et il a profané l'église, donc, il a profané l'église, donc, il a, il y avait des, certaines constructions, notamment devant l'hôtel, qu'il a détruit, donc, que l'Azerbaïdjan a détruit. Et, en plus, donc, ce représentant, donc, de la communauté, enfin, Houdi, il a été, donc, là-bas pour dire, justement, que c'est une église qui appartient à son église. Ils sont quelques membres, ils sont une dizaine, donc, Robert Mobili, pardon, c'était son nom, voilà, et à chaque fois qu'il va dans une église arménienne, il dit, c'est la mienne, c'est la nôtre, alors que tout le monde sait, voilà, que ce sont les Arméniens, les vrais propriétaires, les vrais pâtisseurs de ces églises et que ce peuple a pratiquement disparu, mais Aliyev les a ressortis du musée, les quelques exemplaires, pour faire des photographies, pour poser et pour dire au monde que, voilà, c'est pas arménien. Tout simplement, avec le désir de l'Azerbaïdjan d'effacer toute transe arménienne de la culture et du patrimoine arménien sur cette terre occupée de l'Azhar et c'est la politique exterminatrice, génocidaire de l'Azerbaïdjan qui continue, voilà. Eh bien, mes amis, écoutez, voilà, donc nous suivrons demain soir l'Eurovision, on en parlera, mais c'est pas plus important, le plus important aujourd'hui, c'est la sécurité de l'Arménie, à savoir qu'aujourd'hui, que les frontières sont sûres, c'est ce qui nous intéresse le plus, mes amis. Sur ce, donc n'oubliez pas l'Humanité, donc l'Humanité magazine avec deux pages d'explications sur le Haut-Karabar et l'Arménie. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à demain, mes amis. Sous-titrage ST' 501